A présent, quelques informations pour la vie de notre communauté chrétienne. Tout d'abord, je tiens à vous dire que la semaine dernière nous avons annoncé que nous allons continuer ce que nous aimons faire et ce qui nous tient à cœur, la construction de notre église. Pour mon église, je m'engage. Alors comme premier dimanche du mois, on avait dit que pour le mois de mai, pour le début du mois de mai, c'était une action de grâce au Seigneur pour mes projets, mon travail. Mes activités, pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, pour l'amour qu'il me donne, pour sa sollicitude vis-à-vis de moi lorsque j'entreprends et qu'il me bénit et que tout soit fructueux, et qu'il fructifie toutes mes activités. Alors je vous demande de faire preuve de beaucoup de générosité. Comme on l'a dit, personne ne viendra construire notre église. C'est nous-mêmes qui devons construire notre église. C'est ça la communauté chrétienne, c'est ça la vie ensemble. Panier bleu pour les hommes, panier bleu pour les hommes. Où sont les paniers? Mais venez non. Je suis là. Aujourd'hui c'est le jour non. Les paniers sont déjà dehors. Panier bleu pour les hommes, panier rose pour les femmes, les mamans, et panier bleu pour les... Alei, non? Alei, Aleibi. Alei. 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 Djigène. Gord. Alei. Voilà. Donc préparez-vous. Monsieur, papa, viens un peu ici. Voilà. L'enfant au milieu. Voilà. Maman là-bas. Très bien. Alors, on va faire ce qu'on s'est fait. Choral. Un chant de... Il faut encourager les gens. On va faire ce qu'on s'est fait. À, du coup, on a pas d'où. C'est parti. 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 Vous avez compris. Voilà. Une autre information. Tout à l'heure, les lecteurs, après la messe de 9h, cette messe-là, la deuxième session de formation, vous aurez à votre disposition deux éminents formateurs. Monsieur Aloïse Ngaï et Madame Françoise Bassène. Elles seront avec vous ce matin. Ils seront avec vous ce matin. pour vous instruire. Donc, c'est une session qui a commencé avec les lecteurs. À la fin, on va remettre des parchemins, des diplômes, pour dire, voilà, ceux-là ont été bien formés. Ceux qui ne sont pas là, ils n'auront pas. Et puis, ils montreront de moins en moins, ici, pour proclamer la parole de Dieu. Vous voyez, quand on veut ordonner, on veut ordonner les prêtres, on veut ordonner les personnes, on dit, est-ce qu'ils ont les aptitudes, est-ce qu'ils ont l'aptitude requise pour te donner ? Et puis, le vicaire général répond, oui, ou bien le supérieur général, lui, il a l'aptitude requise. Et puis, le vicaire dit, bon, on va l'ordonner. Vous voyez que, même pour les prêtres. Et après, vous nous critiquez. Vous nous critiquez. Vous nous critiquez. Mais, on nous forme. On est formés. On reste dans la formation. On nous sonde. On nous met ici. On ne rentre pas là. On sort par ici. On demande. On fait des enquêtes. On fait pour que vous vienne s'arrêter devant vous. Pour faire, le Seigneur saute avec vous. Maintenant, quand c'est vous, vous murmurez. C'est un ministère. Vous devez lire ici. Pour lire. Pour lire ici. Est-ce que tu as les attitudes requises ? Est-ce que tu as les qualités ? Tu as la capacité ? Est-ce que tu es apte ? On va poser la question ici. Et puis, leur responsable va répondre. Oui, mon père. Voilà. Mais, celui qui n'a pas le diplôme ne va pas monter ici. La formation. Donc, il faut se former. Il faut se former. Donc, si on ne se forme pas, ils sont à la deuxième session. C'est une session très intéressante. Le dimanche après, on verra pour la suite. Il y a cinq sessions. Donc, revoyez votre agenda. Les lecteurs. Ceux qui sont toujours au funérail. Ceux qui vont toujours au village. Attendez d'abord. Après la formation, vous pourrez faire vos voyages. Voilà. Donc, nous avons repris aussi le chapelet. Nous avons donné le programme dans toutes les CEB. Chaque soir, il y a le chapelet. Il y a le chapelet ici même. À la paroisse. Sauf les dimanches et les ventredis. Les ventredis, c'est en CEB. Vous faites le chapelet en CEB. Et les dimanches en famille. Dimanche en famille. Ventredi avec la CEB. Il y a des CEB aujourd'hui. Ils ne peuvent pas se réunir. Mais ils ont trouvé une astuce. Ils ne le font pas. Par Zoom. Par WhatsApp. En tout cas, avec les moyens de communication. Ils utilisent les moyens de communication pour pouvoir le faire. Alors, on peut le faire aussi. Ceux qui pensent qu'ils peuvent se réunir parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Vous mettez le masque. Vous faites la distanciation. Vous faites le chapelet ensemble. Et vous partagez la parole de Dieu. Voilà. Monseigneur tient à nous rappeler que la pandémie n'est pas, c'est pas encore fini, que ça continue. Donc, il faut garder toujours les mesures de distanciation. Et puis, porter toujours le masque. Se laver les mains. Et appliquer toujours les bonnes manières. Afin de ne pas choper le Covid-19. OK ? Alors, vous avez à la fin de la bonne nouvelle. Je vous salue Joseph. La prière à Saint Joseph. À la fin. Voilà. Je vous salue Joseph. Alors, nous allons faire ça tout à l'heure. Juste avant la bénédiction finale. Pour le mois de mai. Le mois dédié à la Vierge Marie. Mais aussi à Saint Joseph. Et l'année de Saint Joseph. Vous allez avoir. Vous allez constamment. Donc, à la fin du chapelle aussi. On fait, je vous salue Joseph. Juste à la. Vous avez ça. Au derrière de la bonne nouvelle. OK ? Donc, tout à l'heure, on va faire la prière ensemble. Sur ce, on va donner le montant. Je ne sais pas ce qu'ils ont fini. On va communiquer le montant. Le jury, le jury, ils ont délibéré. Ils ont fait la délibération. Le peu partant avec suspense. Le résultat des élections. Des examens. Ils s'attendent maintenant. Non, ce n'est pas catastrophique. Ils ont bien travaillé. Le président du jury n'est pas encore sorti. Ici, le PV. Le suspense. On maintient le suspense. Ça nous fatigue. Ils sont où ? Donc, comme je le disais. Le ventredi, la prière, c'est en CEB. Et les dimanches, en famille. Le reste, vous allez voir. Votre jour de passage. Les responsables de CEB, des groupes, associations, entités. Ils ont déjà le programme. Voilà. Le président du jury est là. Enfin, on a les résultats. Il remue la tête. C'est pour dire que c'est catastrophique. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Hier, les enfants ont occupé la deuxième position. Hier, les enfants. Mais comme ce n'est pas votre mère aujourd'hui, vous êtes troisième. Les enfants. paniers verts, 65 225 francs. Depuis hier, elles ont repris leur place. Depuis hier, elles ont récupéré leur position. Le mois dernier, c'était un peu catastrophique. Mais ce mois-ci, elles ont récupéré leur position. Donc, les femmes au panier rose, elles sont premières. Avec 252 975 francs. Et puis, ceux qui soutiennent la maison, qui sont tellement généreux, les papas ont la deuxième position. Avec 152 200 francs. Applaudissements. Voilà. Ce qui fait un total de 460 400 francs CFA. Applaudissements. Sur ce, bon dimanche à tous et à toutes. Merci.